Bonjour, ici Armo Chopin. Le mot du glossaire, le mot que j'ai choisi pour aujourd'hui, est... Loco. Alors, loco, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Loco, loco... Ah mais oui, c'est une apocope de locomotive. C'est donc un effet train. Bah oui, les effets trains qu'on joue à l'harmonica. Non, ce n'est pas ça. Bon, qu'est-ce que ça peut bien être d'autre ? Ah mais si on parle espagnol, loco, ça signifie fou. Euh, donc ça veut dire qu'il faut jouer des notes comme un fou ? Non. Loco, c'est aussi de l'italien. Tu m'étonnes. La plupart des termes musicaux sont en italien. Loco en italien, c'est tout simplement le lieu. D'accord, mais quel rapport avec les partitions ? Prenons un exemple. Je viens d'écrire ce petit morceau. Admettons que j'écrive cette partition pour une flûte traversière. Le flûtiste va devoir déchiffrer cette partition. Dès que l'on commence à sortir de la portée, on est obligé d'ajouter des lignes supplémentaires. Et plus il y a de lignes, plus il est difficile de déchiffrer la partition. Donc, pour rendre service à l'instrumentiste, on peut transposer les notes qui sont au-dessus de la portée à l'octave inférieure. Mais bien évidemment, si on fait cela, la musique va être jouée différemment. Je voulais que ces notes soient jouées dans le sur-aigu, alors là, elles se retrouvent simplement dans l'aigu. Donc pour éviter cela, je vais porter une indication. Quand j'indique octava sur une partition, cela signifie qu'il faut jouer les notes une octave au-dessus de leur emplacement sur la portée. Et pour indiquer qu'il faut arrêter de jouer les notes une octave au-dessus, on indique loco pour montrer que cette fois, il faut jouer les notes à la hauteur à laquelle elles sont écrites. Tout simplement. Donc tu vois, ce terme musical, loco, est une manière de rendre la lecture des partitions plus agréable pour l'instrumentiste. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce en l'air, partage-la avec tes amis, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Armo Chopin. Nous nous retrouvons très prochainement pour un autre mot du glossaire. A très vite sur la chaîne YouTube Armo Chopin. Armo Chopin. C'est parti. C'est parti !